La Bible dit, c'est par la sagesse et la puissance, Dieu créa le ciel et la terre. Quel que soit, il était le Dieu tout puissant. Mais pour utiliser sa puissance, il a d'abord consulté sa sagesse pour créer le ciel et la terre. Faites très attention, vous qui vénérez des gens. Tous ces gens-là qui font les équer, ils travaillent avec les odiaques. Des soi-disant des voyants, grands sorciers qu'on a connus se transformés dans des prophètes. On ne reconnaît pas un prophète parce qu'il te prédit de l'avenir. Parce qu'il te révèle les couleurs de ton habit ou je ne sais pas, de ton intérieur. Comment on peut réduire les ministères prophétiques jusqu'à ce niveau ? Parce que l'esprit de la voyance travaille avec les odiaques, avec les serpents. On reconnaît un vrai prophète par la révélation des Écritures. Parce que le diable, il peut donner la puissance, il peut donner la voyance, il peut donner la prophétie. Mais il ne peut jamais donner la connaissance. Ça c'est ce que le diable ne peut pas donner. Le diable ne peut donner le mal, mais il ne peut jamais donner la connaissance. Parce qu'il le montre ici, c'est les odiaques. Les douze heures là, les odiaques, les douze mois, c'est les odiaques. Voilà pourquoi lorsqu'il a introduit son peuple aussi dans le royaume, il a commencé à établir l'ordre du gouvernement céleste. Douze, 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 douze porte, douze anciens, douze apôtres. Alléluia ! Pour sortir dans ce calendrier, il y a une seule remède. Le sang de Jésus. Maquinala, yes ! Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! Alléluia !